10 étapes clés à respecter pour devenir rentier immobilier. Je vais te donner dans cette vidéo l'exact plan de route que tu dois suivre pour créer tes machines à cash qui peuvent remplacer ton salaire en l'issue de quelques mois, quelques années, pour que tu sois libre et indépendant grâce aux investissements immobiliers à très haute rentabilité. La première de ces étapes, aussi opposée à l'objectif soit-elle, est crucial. Tu dois prendre un CDI. C'est très important parce que c'est ce CDI qui va te donner accès à l'effet de levier bancaire. Parce que c'est comme ça, du coup, on va aller emprunter de l'argent que tu ne possèdes pas, qui va être remboursé par les locataires. D'accord ? Donc même un CDI à mi-temps chez McDonald's, ça suffit, mais c'est comme ça que du coup, tu vas t'enrichir. C'est pour ça qu'à mon sens, il est beaucoup plus puissant d'investir dans l'immobilier que faire de la sous-location parce que le capital ne sera jamais remboursé, tu ne seras jamais véritablement rentier. Une fois que tu as ton CDI et que tu sais que tu veux investir dans l'immobilier, il y a plusieurs stratégies. Les appartements en colocation, les appartements en courte durée. Bon, tout ça, c'est sympa, mais pour aller à l'essentiel, nous, la stratégie qu'on recommande au sein du programme des accompagnements des investpreneurs, c'est d'acheter des maisons ou des immeubles de rapport, les diviser, les exploiter en location courte durée et en colocation. Parce qu'on va payer beaucoup moins cher au mètre carré, on va diversifier les risques, on va booster la rentabilité. Au rez-de-chaussée, on met la location longue durée. Au premier étage, on met des petites colocations. Au dernier étage, on met des appartements en location courte durée. À chaque fois, ça génère au minimum 1 000 euros de cash flow net par mois. On peut diviser des terrains, revendre une partie d'un terrain habitable, transformer le garage. Bref, il y a beaucoup de techniques associées à ces stratégies qui vont faire de multiples effets de facteurs qui te permettront d'aller chercher les meilleures rentabilités. C'est donc la stratégie la plus puissante et la moins risquée. D'ailleurs, si tu es intéressé par ce programme d'accompagnement, en description de cette vidéo, tu peux réserver un appel pour voir si tu es éligible à ce type d'investissement. Tu parleras à mes conseillers qui se feront un véritable plaisir de faire un plan de ta situation pour te faire passer de la haute année aujourd'hui à voir si tu peux arriver à cet objectif de liberté et indépendance financière grâce à cette stratégie d'investissement immobilier qui, en l'espace de quelques mois, peut te permettre de remplacer ton salaire si tu appliques toutes les méthodes, les détails qu'on te recommandera lors de cet appel. Réserve-le, c'est gratuit, c'est fait pour ça. La troisième étape est du coup d'être capable d'acheter sous le prix du marché. Ça sous-entend premièrement que tu dois connaître les prix du marché. Deuxièmement, que tu dois être capable de faire une bonne négociation, de faire une bonne offre d'achat pour aller chercher de la plus-value latente, c'est-à-dire que tu peux être capable de revendre dès que tes propriétaires, pas dans dix ans et commencer à faire de la plus-value. Ça, c'est la troisième clé. Acheter sous le prix du marché. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur comment faire une bonne négociation à partir des biens sur le bon coin et à partir des biens off-market. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour du coup la retrouver facilement et comprendre comment négocier aux meilleures conditions et être capable d'acheter à des prix au-dessous du marché. La quatrième clé va donc d'être capable d'acheter des biens sur lesquels il y a une forte tension locative en location longue durée, en colocation, en location courte durée. Tu ne dois pas aller acheter des biens pas chers à la campagne où tu auras du mal à les louer, où tu ne pourras pas les louer assez chers et où tu n'auras pas une certaine prise de valeur dans la ville parce que du coup, tu es perdu au milieu de la campagne. La cinquième étape est donc d'être capable de bien estimer le montant des travaux pour que cette acquisition dégage au minimum 1000 euros de bénéfices nets par mois. C'est très important. Donc, tu dois avoir le bon montant des travaux en face les bons montants de revenus locatifs pour qu'au total, tous les mois, ça dégage 1000 euros de bénéfices nets par mois dès le premier jour de location, une fois que tu as payé la mensualité, une fois que tu as payé les charges, une fois que tu as payé les impôts. Il doit rester 1000 euros. Pourquoi ? Parce que si tu veux pouvoir enchaîner, tu dois être capable à chaque fois d'augmenter du coup tes revenus. Sinon, ton taux d'endettement, lui, va exploser et tu vas te retrouver bloqué. La sixième clé à absolument respecter est donc d'aller obtenir le meilleur financement bancaire auprès de partenaires. C'est-à-dire que tu dois être capable d'avoir la durée la plus longue du crédit avec le zéro apport ou le minimum d'apport avec une durée de différé bancaire la plus longue possible, deux, trois ans, afin de te constituer un maximum d'épargne de sécurité, ce qui te permettra aussi d'avoir accès à de futurs financements plus facilement. OK ? Donc ça, ça passe effectivement avec les bons partenaires bancaires. Nous, au sein par exemple du programme de l'école des invests preneurs, on a des partenariats avec des banques de détail, des banques de privé, des banques professionnelles, des banques d'affaires. Ça, c'est des accès qui ne sont pas forcément accessibles à monsieur et madame tout le monde. C'est comme ça, du coup, tu arriveras à enchaîner l'acquisition d'opérations et que tu auras accès aux meilleures conditions du marché. Pour accéder à ce type de banque, lorsque du coup on est un simple particulier, c'est complexe. Je te rappelle qu'en description de cette vidéo, tu peux prendre un appel gratuitement avec des conseillers de nos équipes qui se font un plaisir de t'expliquer comment les trouver et te mettre en contact avec ce type de partenaires. C'est ce qu'on fait au quotidien avec les membres de l'école des invests preneurs pour que tu aies accès, du coup, aux meilleures conditions de financement. La septième clé va donc d'être capable d'optimiser le rendement du mieux que ce soit. C'est-à-dire qu'il va falloir optimiser les espaces, avoir le maximum de lots, le maximum de chambres, optimiser la gestion, la délégation avec des serrures connectées, des boîtes à clés de façon à ne pas perdre en rentabilité de loyer, ne pas perdre en charge de gestion avec des agences trop coûteuses de façon à ce que tu protèges ton cash flow. La huitième étape. Et donc de suivre les travaux toutes les semaines. Ça va durer six mois, huit mois. C'est compliqué. Surtout lorsque tu n'as pas les bons partenaires. C'est pour ça que je te le répète. Avec un programme d'accompagnement, tu peux bénéficier d'un réseau national de partenaires artisans qui ne te feront pas prendre de risques, qui te feront un super travail. Seul, tu peux y aller, mais c'est plus complexe. Entoure-toi des bonnes personnes. Ça sera beaucoup plus facile pour obtenir ton financement et pour suivre les chantiers toutes les semaines pour que ça se passe au mieux. parce que sinon, tu vas devoir toi te déplacer toutes les semaines pour voir ce qui se passe. Parce que si tu n'y vas pas, ça ne va pas se passer dans le bon sens. Par contre, si tu as des partenaires qualifiés, OK, tu n'es pas obligé d'y aller toutes les semaines. Et ça, ça solutionne grandement l'avancée de ton projet et la sécurité de ta rentabilité. Il nous reste donc deux étapes. La neuvième, une fois les travaux finis, va être de décorer. Encore une fois, c'est un travail de professionnel. Pas tout le monde est architecte d'intérieur. Pourquoi on travaille avec des architectes d'intérieur ? Pour pouvoir créer non seulement le coup de cœur, mais surtout pour pouvoir louer très cher et revendre très cher tout en respectant les critères de décence. Acheter au meilleur prix les matériaux, les bons types de matériaux. Faire rêver les gens. Et crois-moi, c'est un véritable métier que d'être architecte d'intérieur. Donc là aussi, soit du coup, tu en cherches un, mais quelle expérience il a et quel type de prix il va t'appliquer. Soit tu bénéficies de tarifs négociés de par un accompagnement, un réseau qui te permet d'aller encore plus vite et d'arriver surtout à un résultat garanti de 1 000 € de cash flow. Une fois que tu as appliqué ces 9 étapes, tu mets ton bien en location et tu vas commencer à encaisser 1 000 € de cash flow au minimum. La dixième étape est simplement de recommencer. Si tu veux 2 000 €, tu fais 2 opérations. Tu en veux 3 000, tu en fais 3. Tu en veux 4 000, tu en fais 4. Une par an, en 4 ans, tu as généré 4 000 € de cash flow et tout ça, en plus, ça génère facilement 1 million d'encours de patrimoine immobilier à la banque et à ce moment-là, tu peux vraiment te considérer comme rentier. Donc maintenant, tu as effectivement deux options. La première, c'est de te dire tu vas appliquer tout ce que je t'ai expliqué par toi-même ou alors effectivement faire comme Marc. Marc se posait la question par lui-même lorsqu'il est arrivé dans notre programme de faire les travaux pour faire quelques économies, d'investir à côté de chez lui parce que du coup, il pourrait faire quelques économies sur la gestion locative. Tu peux penser comme lui mais je te rassure, il n'a pas appliqué ces méthodes-là. Il a compris qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt à aller dans des villes proches de chez lui mais beaucoup plus rentables pour acheter au meilleur prix qu'il a compris qu'il pouvait trouver des bons artisans, bénéficier des bons tarifs, pouvoir optimiser son imposition pour ne pas payer d'impôts pendant très longtemps en maîtrisant tous les effets de levier du financement, des travaux comme on le conseille étape par étape au sein du programme des invests preneurs de façon à se garantir de générer 1 000 euros de bénéfices nets par mois. Et tu sais quoi, Marc ? Il les encaisse déjà ces 1 000 euros de bénéfices nets par mois et Marc, il est sur la route de la liberté de l'indépendance financière parce qu'il est déjà en train de faire la deuxième acquisition. Donc, c'est toi qui vois. Soit tu bénéficies d'un appel qui va être la première étape pour définir ta stratégie d'investissement et de comprendre comment est-ce qu'on peut t'accompagner. Soit tu y vas par toi-même mais la route peut être longue, complexe et risquée. C'était Julien Malingot, si tu as la moindre question, n'hésite pas, je te réponds avec grand plaisir. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...